Salut tout le monde, c'est Arnaud Agapé et j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo sur cette chaîne, ça faisait un petit moment depuis que je suis rentré de voyage fin septembre. Je devais faire une vidéo pour vous dire un petit peu ce qui se passe sur la chaîne, ce qui va se passer plus tard et tous mes projets, tout ça. Et vous le voyez, j'ai un grand sourire. Et pourquoi j'ai un grand sourire ? Parce que avant-hier, le 1er mars 2020, j'ai pu récupérer mon appartement. Et ça, c'est un truc incroyable parce que je pensais que ça allait durer beaucoup plus de mois. Et finalement, les locataires qui étaient à l'intérieur, ils ont lâché prise, on va dire. Et ils ont laissé l'appartement le 1er mars, dans un état pas tout à fait acceptable, mais il n'y a pas eu de casse. Ils n'ont pas cassé les choses, volé des choses. Parce que j'avais laissé quand même mon canapé, mon lit, mes drames à vaisselle, un homme cinéma. Oui, je suis un peu fou. Bref, des trucs comme ça qui auraient pu être emportés. Mais non, ils ont tout laissé. Donc, bon, je ne vais pas dire que je les remercie. Mais en tout cas, les murs de l'appartement, ils sont là. J'ai les clés, ils m'ont laissé les clés, les doubles, tout ça. Enfin, tout ce que j'avais donné, il n'y a aucun problème. Pour ceux qui veulent savoir un petit peu en détail ce qui s'est passé, comment j'ai pu récupérer l'appartement et tout, je pense que je vais faire une autre vidéo que je vais mettre en annotation ici. et que vous pourrez aller consulter si vous souhaitez savoir un petit peu comment ça s'est passé. Voilà, tout plein de trucs sur mon appartement. Allez voir la vidéo parce que ça ne va pas être le sujet de cette vidéo. On va dire qu'on va parler de l'avenir et de moi un petit peu. Parce que c'est ma chaîne, vous savez. Alors, donc bon, ça étant fait, l'appartement, il est récupéré. On va pouvoir passer à autre chose. Donc mon projet maintenant, c'est mon voyage à vélo. Je vous en avais parlé dans ma dernière vidéo. Je vais partir à vélo de Marseille jusqu'à Bangkok minimum. Donc je vais refaire le trajet que j'ai voulu faire en autostop. J'ai fait jusqu'à Bishkek, la capitale du Kyrgyzstan, en Asie centrale. Vous voyez, sur la carte, il y a quand même pas mal de distance. J'ai fait 17 144 km en autostop. Donc c'est plutôt pas mal. Mais voilà, j'avais envie de changer parce que j'ai rencontré pas mal de gens qui voyageaient à vélo. Notamment Romain et Maxime, qui je fais un petit coucou, que j'ai rencontré sur les routes. Ils m'ont donné envie de partir à vélo également. Et je me suis dit, allez, c'est parti. L'autostop, c'était cool. Mais en fait, je n'avais pas envie de refaire la partie Europe en autostop parce que c'était compliqué. On va dire, on me remet en Iran, pourquoi pas ? Enfin, Ouarménie, Georgie. Mais bon, vu que c'était déjà des pays que j'avais vus, j'avais du mal à me dire, je vais refaire du stop sur les routes où j'ai galéré. Je vais revoir les mêmes paysages et tout. Bon, il n'y avait pas 40 routes. Donc à un moment, obligé de repasser par les mêmes routes. Donc je me suis dit, non, je préfère passer à vélo. Mais à vélo, je vais passer par d'autres pays d'Europe. Donc Marseille, Bangkok, à vélo cette fois-ci. En autonomie. Donc ça veut dire avec le vélo que je vais vous montrer sur la vidéo. C'est celui-ci que j'ai acheté en Suisse. Donc c'est à l'aide de Romain. On s'est revus parce que lui, il est Suisse. Donc on s'est revus en Suisse pour le nouvel an. Et il m'a aidé à acheter mon vélo. Donc j'ai acheté un vélo d'occasion. C'est un VTC, un vélo tout chemin. Je l'ai payé 220 euros. Il est super. Franchement, il est top. Romain, il a été super sympa. Vu que lui, il voyageait à vélo, mais il avait envie de changer un petit peu ses accessoires pour son futur voyage. Donc il m'a laissé ses sacoches à l'avant, à l'arrière, comme vous les voyez sur cette vidéo. Sur cette photo, pardon. Il m'a même donné le petit panier qui est devant. Il m'a donné quoi ? Une gourde, du matos et tout. Enfin bref, super sympa. Merci beaucoup Romain. Franchement, t'es un ange. Donc voilà. Et du coup, pour m'entraîner avant de faire ce long voyage à vélo, j'ai décidé d'en faire un petit. Je suis parti de Suisse et je suis allé jusqu'à Nîmes, dans le sud de la France. Et ensuite, j'ai rejoint Marseille. Et j'ai mis donc 5 jours pour rejoindre Nîmes à hauteur d'environ 90-90 km par jour. C'était incroyable. Bon alors, c'était pas facile tout le temps. Mais c'était incroyable. Et puis, je l'ai fait. Donc, je me suis dit, ok, on va pouvoir le refaire. Donc, j'aurai toujours ma tente, la même tente. Le sac à dos, ce ne sera pas le même. J'en ai acheté d'occasion également un plus petit. Bon, 40 litres au haut de 50. Je verrai si ça vaut le coup. Je pense que parce que des fois, je me dis, ouais, si je veux faire une randonnée ou si je veux laisser mon vélo dans une ville ou quoi, c'est bien d'avoir un sac à dos plutôt complet pour pouvoir mettre la tente, le sac de couchage, tout ça. Donc, je pense que je vais garder mon 40 litres. Le 50 litres que j'avais acheté avant, bon, il va rester là, à moins que je puisse le vendre, mais pas grand-chose parce que je l'avais abîmé, j'avais fait des trous et tout. Donc, bon, en vrai, si ça se trouve, il peut partir pour 30 euros. Ça pourrait être pas mal. En vrai, moi, ça m'enlèverait un truc en moins. Donc, voilà, sac de couchage, tente, matelas, tout ça, je le garde parce que je vais dormir, évidemment, dans ma tente à vélo. Et donc, le trajet que je compte faire pour l'instant, ça serait donc partir de Marseille, traverser tout le sud jusqu'à l'ouest et ensuite remonter, donc, toute l'Atlantique en passant par l'île d'Oléron, l'île de Ré aussi et puis ensuite en allant en Bretagne. Donc, ça, c'est un petit peu l'itinéraire que j'aimerais faire. Si, vous savez, je vous avais dit, oui, si vous habitez et tout sur la route et que vous souhaitez me rencontrer ou m'héberger pour une nuit et tout, ça tient toujours. Parce que c'est vrai que, bon, toujours des nuits en tente, c'est un peu éprouvant, un peu fatigant, tout ça. Donc, si vous habitez sur cette route plus ou moins, alors, je vais dire à peu près les grandes villes. Après, je peux faire un décalage de 10, 20, 30 kilomètres, il n'y a pas de souci. Bon, un peu plus, après, c'est un peu fatigant. Mais, en vrai, ça ne me dérange pas du tout. Donc, bon, Marseille, Aix, tout ça, c'est bon, je pense. Nîmes aussi, voilà, Nîmes-Montpellier, c'est OK. Après Montpellier, je pense que ça va être Bayonne, Narbonne... Vous voyez, les grandes villes... Bayonne, non, pas du tout, OK, je raconte. Non, Béziers, je crois. Béziers-Narbonne, si je me souviens bien. Je n'irai pas jusqu'à Perpignan. Je vais rester un peu plus haut. Qu'est-ce qu'il y a après ? Il n'y a pas loin, il y a Toulouse. À Carcassonne, je pense. Carcassonne, Toulouse, c'est bon. J'ai des amis déjà qui habitent là-bas. Entre Toulouse et Bordeaux, je ne sais pas ce qu'il y a. À Jeun, peut-être, à Jeun. Voilà, ensuite Bordeaux, ensuite tout le long de l'Atlantique. À part l'Idoléron où je connais quelqu'un. Après, l'Ile-de-Ré, s'il y en a un qui habite sur l'Ile-de-Ré. Je ne sais pas si on peut habiter. Oui, je m'imagine que oui. Ou pas loin, je ne sais pas. Et puis après, il y a la Bretagne. Donc Nantes, Rennes, Brest. Voilà, à peu près ces zones-là, vous voyez. Ensuite, j'irai en région parisienne. Et puis, je remonterai directement au nord. Et j'irai en Belgique. Donc, amis belges, si vous souhaitez aussi m'héberger ou me rencontrer, dites-moi si ça peut coïncider. Parce que je vais faire Belgique, Pays-Bas normalement. Et ensuite, Allemagne. Voilà. Donc, si vous habitez dans ce coin, n'hésitez pas à me contacter. Alors, vous m'envoyez un petit mail. Ici, c'est arnaud.bouiron.gmail.com. Voilà, mon prénom et mon nom. Et vous me dites, voilà. Alors, par contre, si vous êtes mineur, il faut l'accord de vos parents, tout ça. Enfin bref, expliquez. Je ne veux pas créer de gêne ou quoi que ce soit. Il faut que ce soit vraiment bien décidé. Et si vous ne pouvez pas, il n'y a aucun problème. Enfin, c'est vraiment... Si vous voulez, après, il y a des sites web aussi où on peut se faire héberger comme Couchsurfing ou Wormshower. Wormshower, c'est réservé à ceux qui font du vélo. Donc, c'est assez pratique. Si vraiment je suis crevé, que je n'ai pas envie de dormir en tente, je fais ça. Mais voilà, c'est plus pour vous rencontrer en même temps et puis pour raconter mon voyage. Et ensuite, après l'Allemagne, je ne sais pas trop où je vais aller. Je vais sûrement faire la République Tchèque, l'Autriche. Mais après, les pays, je ne sais pas exactement. Donc, ce sera l'Europe de l'Est. Et puis ensuite, normalement, je devrais rejoindre la Turquie pour aller en Iran, Pakistan. Enfin, voilà. Bon, on verra de toute façon comment ça se passe parce que là, il y a le coronavirus. Et donc, il se peut que ça soit un peu compliqué pour le moment. Mais j'espère que d'ici quelques mois, ça sera plus facile. En tout cas, pour l'Europe, ça ne me fait pas vraiment peur. Mais c'est plus pour les pays où les frontières ont été fermées que ça peut poser problème. Mais bon, on verra bien d'ici là. Je pense que ça sera dissipé et le virus sera encadré. Et voilà, ça ira bien. Deuxième chose, je suis en train de demander une deuxième nationalité. Pour ceux qui savent, j'ai des origines arméniennes. Ma mère étant arménienne, enfin, est née en Arménie, même si elle n'est pas arménienne de nationalité. Et mes grands-parents également, du côté de ma mère, sont arméniens. Enfin bref, j'ai un long... j'ai un long lien avec l'Arménie. Et je me suis dit, ça pourrait être pas mal d'être arménien. Alors, pour plusieurs choses. Bon, évidemment, pour avoir la deuxième nationalité, ça peut être toujours cool. Bon, ce n'est pas une nationalité qu'on demande généralement. Mais bon, moi, je fais un peu l'inverse. Vous voyez, genre, je demande un pays qui est un pays dans l'Est, là-bas. Et alors que tous les autres demandent français, allemand, anglais, espagnol, enfin, italien, voilà. Non, non, moi, je fais l'inverse. Mais il y a un autre avantage, parce qu'il n'y a pas juste un avantage d'être arménien. Ça, bon, c'est pas hyper important. Mais c'est que je peux accéder à des pays sans faire un visa. Et notamment l'Iran. Donc ça, ça pourrait me faire des économies. Alors, en tant que touriste, on peut y aller, il me semble, 30 jours gratuitement dans le pays. Donc, c'est pas mal. Mais également la Russie, sachant que pour avoir un visa russe, il faut payer au moins 100 euros. Donc, ce qui est assez cher et compliqué à faire à l'étranger. Le visa chinois, pareil. Enfin, c'est gratuit en étant arménien. Donc, c'est super. Et le Tadjikistan aussi. Bon, le Tadjikistan, je pense qu'il sera gratuit bientôt pour les pays de l'Union Européenne. Oui, les pays de l'Union Européenne. Mais bon, pour l'instant, il est payant. Donc, je me dis, bon, pourquoi pas si je peux aller au Tadjikistan gratuitement. Après, il y a peut-être d'autres pays, mais je crois que c'est pas intéressant. Je crois que les plus importants, c'est ceux-là. Donc, voilà, c'est pour ça que je fais la demande. Mais le petit hic, c'est que quand vous êtes arménien, vous avez le service militaire obligatoire pour les hommes jusqu'à 27 ans. Moi, là, j'ai 26 ans actuellement. Il se peut qu'ils appellent des Arméniens pour faire le service militaire. Heureusement, là, je suis en train de faire la procédure. Ils me demandent énormément de papiers. Donc, je suis en train de faire tout ça. Ça prend du temps parce qu'ils demandent l'acte de naissance. Il faut que je traduise en arménien. Il faut qu'ils me demandent un certificat de baptême. Il faut que je traduise aussi en arménien. Il faut que j'envoie un archevêché à Paris pour l'église catholique arménienne. Enfin, d'Arménie. Enfin, bref, des trucs un peu de fou. Donc là, ça va me prendre au moins un mois, deux mois. Et ensuite, une fois que j'ai tout donné au consulat dans mon cas, ça met cinq mois environ pour recevoir le passeport. Et le passeport, en fait, tu ne le reçois pas chez toi ici. Tu vas le récupérer en Arménie, à la capitale Yerevan. Donc moi, mon truc, ça serait de faire mon voyage. Et quand je retournerai en Arménie, je récupérerai mon passeport. Normalement, je devrais le récupérer aux alentours de novembre, je pense. Le temps que ça se fasse, tout ça. Je pense qu'en mai, je lance le dossier. Juin, juillet, août, septembre, octobre. Voilà. Je dirais octobre, je l'ai. Et novembre, décembre, deux mois après, j'ai 27 ans. Voilà. Priez avec moi pour pas que je fasse deux ans de service militaire en Arménie. Voilà, c'est tout. On verra bien. Sinon, je dirais que je suis malade et je donnerai un certificat médical. Parce que si vous n'allez pas au service militaire en Arménie, vous devez payer une amende. Enfin, c'est pas vraiment une amende, mais en gros, vous payez. Encore, c'est un principe de corruption. Vous payez pour pas le faire. Mais bon, il faut payer 6 000 euros. Pas payer 6 000 euros pour pas faire deux mois de... Enfin, deux ans de service militaire, vous voyez. Donc, du coup, voilà, on verra bien. Donc voilà, ça, c'était pour vous dire un petit peu ce qui se passera sur ma chaîne. Et puis également, j'ai ouvert un site web. Ça s'appelle arnaudagapé.fr. Voilà, vous pouvez aller dessus. Il n'y a pas grand-chose pour le moment. Vous n'attendez pas à des articles de fou. Je suis en train de l'alimenter petit à petit, de jour en jour, de comprendre un peu comment ça fonctionne. Je le fais sur WordPress et mon hébergeur, c'est OVH. Voilà, pour ceux qui me demandent. Donc, ça coûte environ 50 euros par année. Voilà, pour ceux qui veulent faire un peu un site web et tout. Et il n'y a pas vraiment besoin d'avoir beaucoup de connaissances parce qu'il y a une interface WordPress qui est assez intuitive. Et du coup, c'est assez facile à faire. Bon, après, il faut chercher. Des fois, il faut modifier dans le code et tout. Mais sinon, voilà, ça reste assez tranquille. Donc, pour ceux qui sont intéressés et qui souhaitent voir des photos, tout ça, n'hésitez pas à aller voir. Mon site arnaudagapé.fr. Bon, je crois que c'était tout ce que j'avais à vous dire. Et oui, évidemment, je filmerai mon voyage à vélo. Vous serez mis au courant sur mon Instagram. Également, n'hésitez pas à aller le voir. Arnaud Agapé. Donc voilà, je vous dis donc à très vite pour la suite de mes aventures sur ma chaîne Arnaud Agapé. Et je vous dis à bientôt. De gros bisous. Ciao.